Le prince Philippe est mort à 99 ans le 9 avril 2021, après une vie riche d'événements et un destin incroyable, pour celui qui a toujours dû rester dans l'ombre de sa femme, la reine Elisabeth. Un destin loin de cette enfance triste et solitaire, seul garçon et petit dernier d'une fratrie de cinq enfants, élevée par Alice de Battenberg, une mère sourde, courageuse et religieuse mais aussi schizophrène. Alice de Battenberg, la mère du prince Philippe a eu une vie hors du commun. Avec son mari, le prince Andro de Grèce et du Danemark, ils se sont retrouvés avec leurs enfants exilés en Grèce suite à la guerre gréco-turque entre 1919 et 1922. Rendu responsable du conflit, le militaire prince Andro a failli être exécuté, ce qui a profondément traumatisé Alice de Battenberg, la plongeant dans la schizophrénie et la dévotion pour l'église orthodoxe. Des troubles du comportement tels qu'ils ont nécessité l'aide du docteur Sigmund Freud et de deux de ses fidèles, selon la British Psychological Society. Alice de Battenberg aurait donc séjourné dans un asile psychiatrique suisse dans les années 30 où elle aurait été suivie pour calmer ses délires religieux qui étaient le produit d'une frustration sexuelle. Le prince Philippe, alors à peine âgé de 9 ans, a rapidement été envoyé étudier en Angleterre, loin de cette mère fantasque et instable. Alice de Battenberg était aussi une mère courage et déterminée malgré tout, qui sauvera de nombreuses familles juives durant la seconde guerre mondiale et fondera en Grèce, en 1949, une institution religieuse et orthodoxe en tant que mère supérieure. Seul un coup d'état militaire l'obligera à rentrer en 1967 en Angleterre, sa terre de naissance et retrouver enfin un peu ce fils, qu'elle a peu vu grandir et qui est devenu, entre temps, le duc d'Edimbourg. Elle séjournera à Buckingham Palace deux ans avant de mourir en 1969. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique